et bien l'aisance aquatique en fait c'est un dispositif qui permet aux enfants de 4 à 6 ans de se sortir d'une situation dangereuse on ne leur apprend pas à nager en l'espace d'une semaine on leur apprend à se sortir d'une situation à laquelle ils peuvent risquer de se noyer et donc ça ça passe par plusieurs phases d'acclimatation à l'eau d'immersion de déplacement etc et donc c'est un dispositif et un plan national que là dans laquelle la ville d'Antibes s'est inscrite puisque depuis 2020 et bien ce sont 192 enfants et qui ont permis de suivre un stage d'aisance aquatique ce sont des enfants qui sont inscrits dans les centres de loisirs et donc là on attaque une nouvelle semaine grâce à la collaboration de l'institut icard et et du crêpes d'Antibes exactement c'est vraiment c'est vraiment une équipe en fait qui permet de mener finalement ce stage d'aisance aquatique il ya bien sûr la ville d'Antibes qui met à disposition et bien la piscine le transport et puis les enfants qui vont bénéficier de ce stage ce sont le crêpes qui vont grâce à leurs éducateurs en cadre de BPGEPS et bien avoir cette deuxième formation dans l'année sur le stage d'aisance aquatique et l'institut icard donc c'est vraiment un travail d'équipe au service des enfants au service des familles pour leur sérénité et coordonnatrice du BPAM et je coordonne également les formations dans le brevet professionnel de la jeunesse éducation populaire et sport activités aquatiques de la natation et je coordonne également la révision des maîtres nageurs le CETMNS les formations secourisme et prochainement un DE en espère systématiquement on intègre la formation d'encadrants d'aisance aquatique au sein des formations du BPGEPS AN mais indépendamment de ça également le CREPS propose des séquences de formation d'encadrants et d'instructeurs d'aisance aquatique en dehors aussi des temps de formation du BPAM Alors les étudiants du BP ils ont peu d'expérience dans le domaine de l'apprentissage donc c'est plutôt bien reçu ça s'intègre assez facilement dans dans leur démarche d'apprentissage de leur mission des futurs éducateurs aquatiques l'idée c'est que en étant formé dès la formation initiale bah après ça soit des démarches qui soit bien intégrée Alors la formation elle est financée par l'agence nationale du sport ça fait quatre ans maintenant qu'on répond à l'appel à projets proposé par l'agence nationale du sport et on est soutenu systématiquement par l'agence ce qui nous permet de faire intervenir notamment l'institut ICAR qui a qui a lancé cette cette dimension d'aisance aquatique telle qu'on l'a telle qu'elle est proposée aujourd'hui donc un apprentissage massé pour les enfants de 3 à 6 à 6 ans en grande profondeur et sans aucun matériel de flottaison alors les prochaines formations d'encadrants et d'instructeurs parisances aquatiques auront lieu là en juin la prochaine la semaine du 10 juin et la suivante la semaine du 24 juin la semaine du 10 juin elle se déroulera à nice à la piscine fielding et la semaine du 24 juin à la piscine des campelières à mougins et donc on ne sera plus dans le cadre du BP on est toujours sur des formations qui sont financées par l'ANS si bien que les gens peuvent s'inscrire et suivre la formation à titre gratuit c'est important de le rappeler parce que du coup ils ont cette possibilité grâce au financement de l'ANS d'être pris en charge en fait par quand ils n'ont pas d'autres possibilités ils peuvent être pris en charge par par l'ANS alors bonjour je m'appelle Maëlia j'ai 18 ans je passe ma formation BP AN aux crêpes d'antibes et donc là aujourd'hui on est sur une formation résence aquatique donc toute la journée du matin au soir donc c'est de laisser l'enfant en fait apprendre soi même en le laissant totalement libre de ses mouvements de sa manière d'être et on va le laisser où on se recule et on le laisse en vivre tout simplement dans l'eau et prendre ses repères tout seul pour qu'ils grandissent et qu'ils apprennent de manière autonome alors moi j'étais un sport étude foot à la base et donc j'ai décidé de totalement changer d'univers pour en fait être dans la transmission de mes savoirs que d'ailleurs je ne savais absolument pas puisque je viens totalement découvrir le milieu et donc je voulais vraiment totalement basculer de milieu en apprenant la natation parce que je nageais pas à la base et j'ai appris et je suis en plein en plein apprentissage donc je suis vraiment contente c'est super on apprend plein de choses on fait c'est diversifié une fois je suis en alternance dans ma piscine une fois je suis au crêpes pour apprendre donc il ya plein de choses à savoir il ya plein de choses à apprendre et je suis vraiment contente